Hey ! Aujourd'hui je vous retrouve pour parler séries TV et on va précisément parler de la nouvelle adaptation des Winx qui vient de sortir sur Netflix. J'ai grandi avec le dessin animé du Winx Club d'ailleurs si vous aviez vu ma vidéo que j'ai faite il y a longtemps maintenant dans laquelle je faisais un top 20 de mes animes d'enfance préférées le Winx Club était clairement dans le top 5 c'est une des séries sans laquelle je serais pas tout à fait celle que je suis aujourd'hui si elle avait pas été là. Du coup forcément ce projet d'adaptation j'étais hyper impatiente de le voir j'étais hyper heureuse quand il a été annoncé Maintenant qu'est-ce qu'il en est depuis que j'ai vu la série ? Et bien j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a énormément de choses à dire en moins bien mais aussi en bien enfin vous allez voir j'ai vraiment préparé cette vidéo en amont et donc mon but ça va être de vous en parler C'est le genre de personnes qui défendent l'idée que les adaptations peuvent avoir un libre arbitre et être totalement différentes des supports d'origine mais après je peux aussi comprendre que quand on parle d'adapter quelque chose de déjà existant et bien si nous on connaît le support d'origine forcément on a aussi des attentes, des envies mais en même temps pour moi c'est important de savoir se détacher de l'oeuvre d'origine C'est une intro un petit peu longue, je sais, je suis désolée mais c'était important pour moi d'éclatir ce point tout ça pour vous dire que je vais vous parler de la série en fait en deux parties je vais vous parler vraiment des Winx en tant que série sans comparer au dessin animé d'origine et comme c'est un dessin animé que j'ai adoré les Winx et bien j'avais envie de faire un comparatif entre cette série et entre la version d'origine et je pense que je finirais par vous partager mes attentes pour la suite de la série si jamais elle n'est pas annulée, Netflix on connaît Bref, je vous propose de commencer tout de suite et là on va vraiment parler des Winx en tant que série Au niveau de ce que j'ai vraiment apprécié dans la série, il y a trois éléments Le premier c'est l'univers, je dois avouer qu'il y a quelques éléments donnés par-ci par-là qui donnent envie d'en savoir un petit peu plus Le deuxième point rejoint le premier puisqu'il s'agit de l'intrigue que j'ai trouvé, bon, sans casser trois pattes à un canard il y a des éléments donnés petit à petit qui donnent envie d'en savoir plus il y a un côté un petit peu addictif comme il peut y avoir dans des séries comme Riverdale après j'espère que les Winx ça va pas devenir le nouveau Riverdale mais bon Et mon dernier point c'est l'épisode final, je trouve que c'est vraiment dans celui-là qu'il se passe des choses intéressantes et où forcément tout claque mais c'est aussi enfin dans celui-là que certaines relations commencent un petit peu à se développer et à gagner en profondeur parce que jusque-là franchement c'est quand même un peu dommage que sur une saison de ces épisodes il n'y a vraiment que le dernier qui m'ait donné envie de voir la saison 2 parce que jusque-là franchement si le dernier n'avait pas été à la hauteur j'aurais pas continué Mon premier gros bof c'est les personnages autant il y en a quelques-uns que j'ai vraiment apprécié et malgré ces personnages que j'ai trouvé sympathiques j'ai trouvé que finalement ça manquait tellement de développement dans leur profondeur, dans leur caractère etc je suis pas non plus hyper attachée on va dire que je suis plus curieuse à leur sujet Le point qui m'a le plus gênée avec les persos c'est vraiment les vibes qu'ils dégagent même les Winx, elles dégagent vraiment pas de vibes positifs moi j'ai trouvé qu'il y avait un vrai individualisme chez elles au départ et que leurs relations franchement mais elles se développent à peine sur la série à l'âge qu'elles sont censées avoir dans la série moi j'ai trouvé qu'il y avait ce côté quand même un peu réaliste de l'adolescence où t'es un peu en mode voilà quoi mais franchement même sur le développement j'ai pas trouvé une énergie, une symbiose entre elles une alchimie pour l'instant, pour moi y'a rien Deuxième aspect bof, c'est le côté on va dire ado, je sais pas comment dire d'autre ils avaient prévenu qu'ils allaient en faire une série pour ado donc en mettant du sexe, de la drogue et machin un truc pluson soit on va dire que c'est un choix mais si tu choisis de faire ça, fais le mieux je suis désolée mais les allusions sexuelles de Riven la plupart sont gênantes, sans parler qu'elles sont sexistes et embarrassantes alors ok, vous allez me dire ouais non mais attends c'est censé être un bad boy c'est normal je suis bien d'accord mais franchement elles auraient pu être tournées d'une meilleure façon on aurait vraiment dit des allusions de wesh gros quoi c'était un peu gênant et d'ailleurs en reparlant de sexe ils nous avaient vendu qu'il y aurait du sexe dans cette première saison c'est vraiment des scènes ultra courtes et où on voit rien du tout en fait il aurait mieux valu pas en mettre parce que là franchement mais elles servent vraiment je veux dire à rien du tout c'est même pas émoustillant puisqu'il se passe rien finalement enfin voilà moi ça me dérange pas qu'il y en ait pas puisque c'est pas ce que j'attends déjà quand je regarde les Wings et si tu vends à ton spectateur qu'il va y en avoir je sais pas, fais quelque chose je sais pas, un peu mieux on va dire le troisième gros bof c'est les clichés forcément on ne pouvait pas y échapper ils sont déjà vus, ils sont pas très bien exploités et puis surtout pour moi le plus gros cliché c'est d'avoir voulu créer une espèce d'histoire d'invasion de zombies avec les brûlés, enfin je sais pas trop c'est pas un spoil de la série puisqu'on sait dès l'épisode 1 qu'il y a des brûlés dans ce monde là j'ai encore dubitatif parce qu'on est quand même sur une série qui est censée parler de fées etc et là tu nous mets une histoire de zombies chelous au milieu ils auraient pu trouver une meilleure idée en fait je trouve le dernier gros bof je dirais que c'est l'assemblage de la série le découpage je sais pas trop comme énormément de gens j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à Riverdale mais aussi à Sabrina vraiment pour moi à l'instant où je parle les Wings c'est une sorte de spin-off de Riverdale franchement mais ça y ressemble incroyablement et je dis pas ça dans le sens péjoratif envers Riverdale je dis ça dans le sens où bah du coup ça a moins de personnalité c'est une série qu'on relie en fait à une autre alors qu'en fait il y a aucun mais vraiment aucun lien entre ces séries là mais pourtant c'est tellement pareil dans l'esthétique, le montage, la manière dont les trucs sont amenés etc pour moi c'est un show qui pour l'instant manque de personnalité à ce niveau là du côté des flops donc les éléments qui pour moi sont vraiment le plus ratés dans cette première saison en premier vient le découpage et les incohérences donc ce point rejoint un peu celui que j'ai mis en bof mais même au niveau du rythme j'ai trouvé qu'il y avait un gros souci je sais pas si vous vous avez compris sur combien de temps se déroulait la série il y a des moments où t'as l'impression que ça fait même pas un mois qu'elles sont là et à d'autres moments t'as l'impression qu'elles ont vécu toute une année scolaire j'étais complètement perdue il y a des moments où que les personnages sous-entendent qu'elles ont appris des choses en cours etc qu'elles ont appris à maîtriser machin mais à la fin de la série, je vous spoil pas mais il y a un personnage principal qui découvre une capacité qui a son pouvoir en fait et je me suis dit mais attends t'as eu des cours ou pas cette année ? c'est pas non plus un truc genre secret, caché, machin c'est juste une capacité vraiment pour moi c'est le souci principal de la série c'est format trop court, manque de développement sur énormément de points hyper flou dans la ligne temporelle enfin voilà, gros flop pour moi le deuxième point, ça me fait un peu rire puisque je voulais parler du féminisme de la série on va dire du pseudo féminisme parce que très honnêtement pour moi il y a une scène qui est véritablement féministe elle est dans l'épisode 1 c'est celle où Terra remet Riven à sa place je vous en dis pas plus mais alors le reste on dirait qu'ils ont tiré au sort des mots du dictionnaire du féminisme et qu'ils les ont placés à des moments dans la série qu'ils ont mis une phrase comme ça tu sais pas d'où ça sort tu sais pas pourquoi le personnage sort ça Bloom qui dit dans l'épisode 1 qu'elle est mansplainée par Sky juste parce qu'il lui a dit que là c'était l'école de Fontaine Rouge et là l'école d'Alphaea meuf c'est le premier jour tu vois il se dit que t'es un peu perdue que t'étais pas au courant surtout que tu venais de lui dire que t'étais nouvelle et pourtant je suis la première à détester le mansplaining j'en ai souffert tellement de fois dans ma vie comme beaucoup de nanas donc franchement je peux comprendre mais là c'était si mal placé en fait et c'était si... non et il y a d'autres moments comme ça où les personnages ils sortent des phrases d'un coup qui sont censés vouloir dire un truc féministe mais je me suis dit mais ça n'a aucun sens ça n'a vraiment aucun sens mon troisième flop c'est au niveau des brûlés donc je reviens encore sur ces mystérieux personnages j'ai l'impression que personne se pose la question de qui ils sont et d'où ils viennent ou comment ils sont devenus comme ça enfin est-ce que c'est genre des gens transformés est-ce que c'est une malédiction est-ce que c'est des créatures qui sont nées comme ça enfin j'ai l'impression que personne s'est posé la question on se contente juste de les tuer en fait mon dernier point flop il est lié à la fin de la série je ne vais pas vous spoiler ne vous inquiétez pas je vous ai dit que ce dernier épisode il donnait envie de voir la suite et qu'il y avait des trucs pas mal amenés dedans ce qui est vrai mais il y a quand même un élément que j'ai trouvé tellement gros comme une maison et qui tombe tellement comme ça comme un cheveu dans la soupe franchement quand ça arrive mais tu te poses plein de questions et surtout tu te dis mais comment ça a pu se passer comme ça en fait alors peut-être que dans la saison 2 ils vont nous expliquer mais franchement sur le coup moi j'ai vraiment plus l'impression que c'était un élément qui avait été mis là vraiment pour dire on va faire un plot twist de ouf à la fin de la série pour donner envie aux gens de regarder la suite mais en fait il y avait déjà tellement d'éléments qui n'étaient pas développés et qui pourraient être amenés à développer dans la série que c'était pas la peine de ramener un truc gros comme ça il y avait largement de quoi hyper pour la suite avec les autres éléments bref ça conclut la première partie vous l'aurez compris pour moi cette série c'est pas une réussite après je trouve pas non plus que c'est un flop total et franchement je pense que sur les autres saisons ils peuvent développer des trucs ils peuvent s'améliorer sur les personnages et aussi peut-être avoir plus de budget pour apporter des choses un peu mieux je pense que ça peut être une bonne série s'il y a un effort qui est fait derrière et que ce soit peut-être aussi fait avec plus de rigueur c'est pour ça que je lui mets un 6 sur 10 c'est vraiment la note genre perfectible petit potentiel mais voilà il faut faire un effort du coup la deuxième partie ça va être par rapport au dessin animé donc peut-être que vous ne connaissez pas du tout le dessin animé et que ça ne nous intéresse pas d'avoir un comparatif donc dans ce cas là merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous invite du coup à partir parce que ça ne va peut-être pas vous intéresser mais si jamais vous voulez avoir la vie d'une fan de la série voir les différences entre les trucs ou que vous avez un petit élan de curiosité juste pour voir je vous invite à rester je vais reprendre les points par top, bof et flop comme je viens de le faire mais je vais le faire là vraiment en me contentant de comparer l'adaptation au support d'origine donc là c'est la partie un petit peu fangirl déjà dès le départ ça ne pouvait pas être une bonne adaptation des Wings parce qu'ils ont annoncé très rapidement que ça allait être une version déjà pour ado donc ça veut dire que le public visé n'est plus le même mais d'un côté je ne trouvais pas ça si aberrant puisque comme les Wings ce dessin animé c'est encore en cours il y a certainement des enfants qui ont connu ce dessin animé et qui l'ont apprécié et qui aujourd'hui sont adolescents et donc avec cette série ben en fait c'est comme un peu resté entre guillemets dans cet univers avec un truc plus adapté à leur âge et donc forcément tu ne vas pas mettre les mêmes choses dedans et donc forcément tu t'éloignes vraiment du support d'origine pour moi vraiment la série n'a de Wings que le titre ait quelques noms de personnages et de lieux tout le reste c'est pas du tout dans la vibe Wings mais on va quand même parler des tops parce que franchement il y a des choses qui m'ont surprise dans le bon sens et que j'ai apprécié dans cette version même si elles sont différentes de l'original pour commencer je vais vous parler des 5 personnages qui pour moi sont les mieux adaptés par rapport au dessin animé le premier c'est Bloom même si elle a un traitement et surtout une origine story très différente dans le dessin animé je trouve qu'en termes de caractère elle est assez similaire même en termes d'expression faciale j'ai trouvé que l'actrice qu'ils avaient choisi vraiment elle a fait du bon boulot et même si parfois elle est un peu insupportable on va pas se mentir la Bloom du dessin animé c'est pareil je trouve aussi qu'Aïcha est hyper bien adaptée donc je vais l'appeler Layla puisque dans le dessin animé français elle s'appelle Layla et dans la version originale c'est Aïcha et donc voilà si vous entendez dire un de ces deux prénoms c'est de ce personnage là que je parle je trouve vraiment qu'ils lui ont fait un caractère proche de l'original et j'ai aussi trouvé qu'ils avaient mis un peu de Tekna en elle donc Tekna c'est un personnage du dessin animé qu'ils ont choisi de pas garder pour la série du coup ça fait que l'absence de Tekna finalement est plus supportable elle est moins manquante même si j'aimerais bien la voir évidemment personnellement mais voilà Aïcha apporte vraiment cet équilibre et franchement moi je pense que c'est mon personnage préféré pour l'instant en termes des héroïnes principales le troisième perso c'est Musa franchement je trouve que voilà une fois encore en termes de caractère même visuellement je trouve qu'elle est bien adaptée de la Musa d'origine j'ai rien à dire mais pour moi quand même les deux personnages qui sont vraiment le mieux adaptés par rapport au dessin animé c'est clairement Sky et Riven ils sont parfaits même physiquement je le trouve juste nickel pour ce personnage je trouve que son alchimie avec Bloom elle s'installe super bien dès le départ et une fois encore niveau caractère je trouve qu'il match complètement et Riven c'est absolument pareil même s'il a pas les cheveux rouges il a clairement l'attitude de bad boy qu'il a dans le dessin animé alors évidemment dans le dessin animé il parle pas de cul et il fume pas non plus et il boit pas non plus mais je me suis toujours dit moi même quand j'étais jeune ado que si c'était un truc pour adultes et Wings clairement Riven il aurait été ce genre de personnage on va pas se mentir à un moment donné faut pas oublier que dans le dessin animé il y a un moment où il passe chez les méchants il commence à flirter avec une des Trix donc les sorcières et clairement il abandonne ses amis et en plus dans le même épisode où tout ça se passe il parle à Bloom mais d'une manière comme si c'était un objet c'est dégueulasse clairement un bad boy et donc je trouve que cette version adolescente de lui dans la série elle match complètement avec le perso d'origine je pourrais aussi parler de Faragonda d'ailleurs alors excusez-moi Faradaling on va rester sur Faragonda je suis désolée j'y arrive pas que ce soit son attitude envers Bloom son côté un petit peu mystérieux mais aussi son côté de passer à l'action sur le terrain en dehors des cours mais en fait Faragonda dans le dessin animé elle fait exactement la même chose autre point positif je trouve que le changement de pouvoir de Musa est hyper cohérent dans le dessin animé c'est censé être la fée de la musique et des sons là ils en ont fait une fée de l'esprit et des émotions et en fait je trouve que ça lui va hyper bien puisque même dans le dessin animé elle a ce côté hyper émotif et impulsif dans son caractère enfin c'est vraiment une personne très empathique comme ils disent dans la série là avant d'avoir fait son pouvoir de fée finalement mais j'ai trouvé que c'était hyper ok et que ça collait hyper bien je voudrais revenir sur l'origine story de Bloom j'ai l'impression qu'ils ont pris un chemin complètement différent du dessin animé et finalement c'est pas plus mal puisque nous comme ça on va peut-être avoir des surprises sur ce qu'ils vont en faire à voir comment ça va se développer ensuite mais voilà pour l'instant moi je suis plutôt chaude ensuite j'ai trouvé que les personnages inédits donc ceux qui ne sont pas du tout existants dans le dessin animé pas mal que j'ai trouvé vraiment chouette je vous ai fait la petite liste Dane pour commencer Sam mon petit chouchou Terra aussi elle est mignonne même si évidemment on veut tous voir Flora on va pas se mentir mais Terra franchement je l'aime bien son papa aussi Béatrix pareil je la trouve intéressante en tant qu'antagoniste surtout qu'elle est quand même une fée finalement et donc voilà je suis quand même hyper curieuse de voir ce qu'ils vont faire de ce personnage finalement la plupart des personnages inédits sont plus plaisants que les personnages qui existaient de base dans le dessin animé et dernier point pour moi qui est vraiment très positif c'est l'ajout de mixité et de diversité dans la série qu'il y ait enfin des mecs qui sont des fées mais aussi des femmes qui sont spécialistes je suis ravie qu'ils aient fait ça quoi enfin je veux dire normal on va passer au bof et là je dois vous avouer que j'ai quand même autant de points qui sont bof que de points positifs en premier j'ai mis la relation qui va se dessiner entre Bloom et un autre personnage dont je ne peux pas vous spoiler l'existence que j'ai trouvé cohérente dans la série voilà c'est sympa mais ça ne vaut pas Bloom et Daphné voilà je suis désolée mon deuxième gros bof j'en ai déjà parlé un petit peu avant c'est l'amitié entre les filles clairement dans le dessin animé elles font très vite connaissance elles deviennent très vite de bonnes copines elles sont bienveillantes les unes envers les autres elles sont très vite soudées, solidaires etc et surtout il y a des bonnes vibes qui se dégagent entre elles alors que dans la série clairement elles sont hyper individualistes au début hyper renfermées pour la plupart niveau bienveillance clairement on n'y est pas du tout enfin ça s'installe vraiment petit à petit mais c'est quand même très 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 léger par rapport au public visé par rapport aux personnages qui sont des ados voilà je trouve ça plus réaliste mais du coup je trouve ça aussi moins plaisant clairement moi j'adorais les wings copines, solidaires joyeuses, unies etc autre point bof mais que pour le coup je trouve assez compréhensible c'est la réduction de l'univers peut-être qu'elles finiront par aller à Magix je ne sais pas en tout cas j'aimerais beaucoup censé être la capitale du monde de la magie dans lequel elle situe Alphéa et ce que j'avais aimé aussi dans les wings au dessin animé c'est qu'il y avait un vrai mélange entre magie et technologie là on le retrouve un tout petit peu mais on voit tellement peu d'endroits que j'ai envie de savoir pour la suite ils ont aussi changé la map monde ils ont notamment mis Solaria le royaume de Stella c'est à l'endroit en fait où se trouve Alphéa dans la série dans le dessin animé c'est pas du tout le cas mais en fait dans le dessin animé il faut dire que toutes les wings elles viennent de planètes et différentes donc en fait s'ils avaient gardé ça pour la série déjà ça aurait été hyper compliqué à mettre en place puis niveau budget ça aurait été monstrueux il y avait des sorties etc ça aurait été devenu Star Wars clairement donc je peux comprendre qu'ils aient fait ce choix là de réduire l'univers et le cantonner seulement à un autre monde ça me paraît quand même plus logique et plus faisable mon prochain gros bof c'est plus un regret que j'ai et que beaucoup d'autres fans je pense ont c'est l'excuse de oui alors les fées elles se transformaient avant elles avaient des ailes mais maintenant c'est plus le cas c'est fini ok bon après moi je crache pas sur le fées s'ils choisissent de pas mettre de transformation je suis déçue de ça mais d'un autre côté le faire en série live action à moins d'avoir un super bon budget je sais pas vraiment ce que ça pourrait donner je trouve que les voir changer de tenue machin dans un dessin animé ça fonctionne de ouf mais non c'est une live action tu vois t'es un peu plus en mode faudrait qu'ils le fassent pour voir si c'est bien ou pas justement par contre les ailes je suis désolée mais les ailes c'est leur aura tu vois tu peux pas une fée sans ailes non je suis pas d'accord mais on va dire que c'est quand même justifié dans la série et que ça peut s'améliorer dans la suite mais c'est vrai qu'au tout début quand on t'annonce une adaptation des Wings et qu'on te dit qu'elles auront pas d'ailes et pas de transformation t'es en mode non mais ok mon avant dernier point c'est le personnage de Beatrix alors je vous ai dit que je l'avais trouvé pas trop mal mais évidemment comme beaucoup de fans je suis en mode mais mais les Trix franchement les Trix c'était le trio de méchantes mais iconiques du dessin animé et avoir fait une adaptation sans les Trix pour moi c'est comme si un jour on faisait un remake des Star Wars mais sans Dark Vador ou un Seigneur des Anneaux s'en sauront tu vois t'es en mode et mon dernier point bof c'est évidemment l'absence de la Tour Nuage je suis en mode mais pourquoi vous avez mis l'école des fées l'école des spécialistes mais pas l'école des sorcières où sont les sorcières dans ce monde moi j'aimais bien la Tour Nuage on va pas se mentir même si c'était toutes des pestes dedans à part Myrtle mais surtout celle qui me manque le plus c'est Madame Griffin c'était la directrice de la Tour Nuage mais elle est tellement géniale enfin je veux dire si vous trouvez que Faragonda Farah elle est géniale Griffin aussi mais elle est géniale je vais terminer avec les gros flops et là si je peux vous rassurer il y en a que 4 donc finalement il y a quand même plus de top et de bof que de flop pour moi le plus gros gros flop de la série en termes d'adaptation je pense que ceux qui ont vu les animer on va tous être d'accord Stella 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 pourquoi tant de haine non mais franchement l'actrice au niveau faciès on va dire je la trouve parfaite elle est super mais le caractère c'est l'opposé même de Stella en fait dans le dessin animé Stella c'est la nana qui est hyper joyeuse hyper dynamique hyper fofolle hyper rigolote qui va très rapidement devenir copine avec Bloom et avec toutes les autres voilà qui les entraîne toujours dans ses délires et qui est quand même toujours là pour elle enfin voilà Stella c'est la princesse de Solaria et comme son titre l'indique c'est un vrai rayon de soleil alors que dans la série qu'est-ce qu'elle est insupportable elle est fourbe elle est pas du tout rayonnante et bienveillante et surtout son espèce d'histoire avec Sky je suis désolée mais j'ai trouvé ça mais d'un cliché pour ado tellement facile et tellement nul en fait ils avaient pas besoin de mettre ça dans la série franchement pourquoi ils nous ont amené ça laissez nous un petit rayon de lumière avec Bloom et Sky au moins tu vois mais ne nous ramène pas Stella la chieuse là qui fait une fixation sur son ex enfin ça me saoule vraiment ça me saoule Stella de la série me fait beaucoup plus penser à Diaspro du dessin animé et Diaspro pour ceux qui savent pas c'est quand même la vraie pesto de la série elle est insupportable même si elle finit par avoir un côté attachant à la fin mais un peu comme Stella en fait je regretterais toujours de pas avoir eu ma Stella et encore je dis ça mais c'est la Wings que j'aime le moins parce que des fois je la trouve vraiment lourde et insupportable mais au moins elle est gentille tu vois et joyeuse alors que là elle est à la fois insupportable mais en plus méchante et pas sympa donc qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça moi après ? Deuxième gros flop c'est ce dont je vous parlais au niveau de leur pouvoir et du problème de découpage on voit pas vraiment de scènes où elles apprennent la magie sauf au tout début et du coup bah tu les vois pas utiliser leur pouvoir tu les vois pas s'entraîner tu les vois pas progresser tu les vois pas échouer se relever tu les vois pas partir ensemble pour réaliser des missions des devoirs etc cette série quand même qui parle de fées elle manque un peu de magie pour l'instant si on nous vend des fées dans une école montrez-nous un petit peu l'aspect école enfin en fait ils ont pas du tout développé leur univers j'ai l'impression pour se centrer vraiment sur l'action et l'intrigue de Bloom et je trouve ça vraiment dommage mon troisième gros flop c'est les costumes les costumes et je vais pas parler des costumes de transformation qui sont absents je veux même pas parler de ça c'est même pas le sujet c'est les costumes normaux enfin je suis désolée mais je sais qu'il y a les goûts et les couleurs mais franchement tu me vends une série sur les wings et tu leur fais des outfits comme ça en 2021 mais c'est pas possible au moins dans Riverdale et Sabrina ils ont des outfits clairement vintage mais qui sont déjà redevenus hyper à la mode ces dernières années mais surtout qui sont jolis il y a quand même de la couleur il y a un style alors que là elles ont des fringues hyper lambda qui datent on sait pas trop de quelles années et qui... non en fait je dis pas ça pour être superficiel mais c'est juste que la mode ou le style vestimentaire du moins surtout les couleurs c'était vraiment une marque de fabrique de la série Wings Club ça fait partie de l'identité de la série quitte à leur mettre des outfits on va dire plus banales plus lambda faire un truc qui ressemble un peu plus à quelque chose enfin je veux dire on est en 2021 la mode alternative elle est plus à la mode que jamais c'est plus des styles obscurs et chelous comme à mon époque où qu'on se faisait juger si on s'habillait un peu trop olé olé ou si nos cheveux ils étaient roses ou bleus maintenant c'est totalement enfin presque totalement ok et les styles rock les styles féeriques les styles rose bonbon enfin tous les styles sont à peu près acceptés partout et surtout il y a plein d'influenceurs et influenceuses qui ont des styles hyper originaux et qui sont hyper populaires enfin je veux dire la mode alternative est plus à la mode que jamais finalement du coup je comprends pas pourquoi ils sont même pas partés dans cette direction pour la série même avec un style plus adolescent plus basique et plus réaliste qu'il y avait quand même de quoi faire voilà je suis désolée mais c'est vraiment un truc qui je ne comprends absolument pas les choix qui ont été faits au niveau des costumes et mon dernier flop je vous l'ai aussi déjà évoqué mais c'est juste que cette adaptation ne fait aucunement retranscrire l'énergie la vibes qu'il y a dans le dessin animé finalement on est dans un truc totalement différent qui peut justifier par rapport au public si machin voilà on a compris mais du coup moi d'un point de vue personnel je préfère largement la vibes qui est dégagée par le dessin animé même si c'est plus enfantin même si j'aime bien qu'ils aient ajouté un aspect finalement plus mature et plus sombre puisqu'on va enfin pouvoir avoir peut-être des passages qui sont vraiment émouvants et vraiment dangereux etc alors que là dans le dessin animé on savait tous qu'on était à l'abri de ça quoique quoique je pense que ce qui me gêne vraiment c'est ce manque de développement autour des personnages et de leurs relations surtout quand j'ai vu cette série à aucun moment j'ai pu me dire ah bah voilà c'est les wings sauf peut-être pendant une ou deux minutes grand max dans le dernier épisode mais vraiment c'était tellement léger donc c'est dommage moi c'est ce qui me déçoit le plus je pense c'est que la vibes wings soit aussi absente ce manque de joie finalement ce manque de bienveillance et d'entraide entre les personnages ce manque d'amitié entre les wings ce manque de tout en fait c'est donc pour ça que je mets un 4 sur 10 à la série en tant qu'adaptation si on fait une moyenne avec le 6 sur 10 de la série en tant que série ça nous ramène à 10 sur 20 donc finalement la première saison de Destin la saga wins c'est pas génial c'est pas incroyable mais c'est pas non plus nul tout n'est pas acheté tout va se jouer sur ce qu'ils vont faire en fait de la suite pour l'instant il y a trop de clichés trop de petites incohérences et surtout un manque de développement sur tellement de points que je suis en mode bon bah je vais attendre la suite et puis selon ce qu'ils vont en faire et ben je verrai si je continue ou pas la série et si finalement j'apprécie ou pas là je suis incapable de donner une opinion ferme finalement je suis vraiment dans le gros bof ce que j'attends maintenant donc dans la saison 2 ou dans la suite de la série off course en premier point le développement des relations entre les personnages que ce soit plus cohérent que ce soit mieux amené que ce soit mieux développé parce que là on est vraiment sur des trucs très légers et très brefs et très rapides un peu plus de magie aussi parce que si on est dans une école de magie je suis désolée mais voilà ou alors faites une intrigue qu'on va avoir l'occasion de voir les personnages se servir de leur magie je veux des réponses sur l'origine des brûlés parce que clairement pour moi là c'est juste un prétexte pour faire du Walking Dead je voudrais qu'on développe Beatrix ses ambitions ses objectifs que va devenir ce personnage et là c'est purement un fantasme de fan mais comme je vous l'ai dit j'espère que son nom il a un vrai sens c'est que ça va peut-être être ce personnage qui va amener la naissance d'un futur trio de sorcières donc les Trix enfin voilà je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire mais ce serait tellement bien et si c'est pas le cas j'espère que ce sera juste au moins un bon personnage je veux bien sûr plus d'informations sur l'origine story de Bloom et sur ses pouvoirs trop curieuse de voir ce qu'ils vont en faire dans la série qui développe aussi l'univers finalement qu'on se contonne pas à trois lieux l'école la forêt et la planète Terre je veux qu'on améliore les costumes je suis désolée je n'enlèverai pas ce point là c'est absolument jamais des points que je relève dans les séries franchement je m'en tartine en général mais là ça me paraît important et dernièrement là c'est aussi plus un fantasme mais si vous avez un budget plus conséquent s'il vous plaît faites des transformations ou au moins si c'est pas des changements de vêtements qui se passent un truc je sais pas en rapport avec leur pouvoir mais au moins une scène qui fait monter la tension et qui fait monter l'excitation comme dans le dessin animé tu vois le moment où tu te dis clairement ça va péter ça va être trop bien c'est quand elles se transforment quoi au moins pour les ailes le minimum ce sera les ailes d'accord ? et voilà j'en ai terminé oh mon dieu j'ai tourné 1h20 pour vous tourner cette vidéo tout ça pour garder au final je sais même pas combien de minutes mais pas beaucoup normalement j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez trouvé ça intéressant ça me tenait vraiment à coeur de faire le point de vue Wings la série et le point de vue Wings adaptation parce que pour moi je vous l'ai dit il faut savoir séparer les deux en même temps je peux aussi comprendre qu'on y soit attaché et que quand on nous parle d'adaptation ben finalement ça paraît logique qu'on ait des attentes c'est peut-être le terme adaptation finalement qui met autant d'ambiguïté parce que moi si de base on m'avait dit bon il y a des gens qui vont faire une série pour ados qui a inspiré des Wings j'aurais été en mode ah ouais tiens c'est marrant comme projet mais pourquoi pas mais là ils ont dit on va adapter les Wings alors là moi tu me dis on va adapter les Wings forcément je m'attends à voir un peu le dessin animé mais en live action alors que si tu me dis juste on va faire un truc inspiré d'eux tu vois j'ai moins d'attente je suis en mode bon ok curieuse de voir ça pour moi après il y a un vrai débat à avoir est-ce qu'il y a des limites quand tu parles d'adaptation est-ce que t'es vraiment libre de faire ce que tu veux quitte à modifier le truc à 100% ou est-ce qu'il doit pas y avoir des minimums de trucs mais bref là je suis en train de lancer un débat enfin un débat c'est plus une réflexion moi je me demande vraiment où allait la limite entre le correct ou pas en tout cas mon avis c'est que si tu adaptes quelque chose évidemment t'es libre un peu de faire à ta sauce sinon ça n'a pas de sens mais est-ce qu'il faut pas qu'il y ait un minimum tellement qu'il soit conservé ou du moins l'énergie ou la vibes ou je sais pas mais quelque chose qui fait que tu reconnais le support d'origine un minimum parce que dans ce cas là franchement autant créer une nouvelle licence ou série originale non je sais pas là clairement les wings si ça portait pas le nom de wings ça aurait totalement pu être quelque chose d'autre tu mets d'autres noms de personnages tu mets d'autres lieux franchement mais là j'ai juste l'impression qu'ils ont voulu prendre un nom de licence et se dire comme ça on va mettre des noms que les gens connaissent on va mettre des noms de lieux de personnages que les gens connaissent et du coup il va y avoir plein de gens qui vont regarder puisqu'ils connaissent déjà et donc ils vont vouloir voir ce que ça donne d'ailleurs je pense que c'est totalement le but finalement c'est peut-être vraiment dans un but économique et décide d'adapter tout et n'importe quoi mais au final il y a des adaptations qui sont plus des inspirations que des adaptations enfin voilà pour moi il y a vraiment plein d'ambécutés là-dedans mais bon je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur les remakes Disney où je vous disais un petit peu ce que je pense je dois se rejoindre un peu à ce que je dis là sur ce je vous laisse ici puisque j'ai bientôt plus de place alors je vais faire une outro hyper hyper rapide j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me donner votre avis sur la saga Wings est-ce que vous vous avez kiffé la série qu'est-ce qui vous a gêné ou pas enfin voilà que vous ayez connu le dessin animé ou pas d'ailleurs puisque les deux peuvent être intéressants c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'une personne qui ne connaît pas le support d'origine puisque du coup elle n'aura pas toutes les attentes et les a priori que peuvent avoir ceux qui eux le connaissent allez plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501